Ici, en Chine, toute la communauté francophone se mobilise pour s'échanger d'informations, vérifier les informations ou simplement se soutenir le moral. On utilise évidemment WeChat. Christophe Lora, le président de la Chambre de commerce France-Chine, a mis en place une cellule de soutien aux entreprises et aux entrepreneurs pour les aider à gérer la situation liée à la crise sanitaire. Nous sommes plusieurs référents et notre équipe a été mise en place ce dimanche 26 janvier. L'objectif est d'apporter un soutien sur tous les aspects liés à la gestion de la crise, par exemple sur la partie légale et les ressources humaines. Le gouvernement chinois a mis beaucoup plus de moyens en œuvre que nous l'imaginions au début. Hier, un ami qui a transité par Wuhan juste avant la mise en quarantaine de la ville a été appelé par son comité de quartier au téléphone et on lui a demandé s'il avait besoin d'aide, s'il présentait des symptômes de maladie ou s'il avait besoin simplement de repas livrés à domicile. En ce qui concerne mon épouse et moi-même, notre entreprise, notre travail, notre domicile sont à Shanghai, en Chine. Donc nous mettons totalement de côté l'hypothèse de pouvoir rentrer en France ou de devoir rentrer en France. Nous allons rester en Chine parce que nous sommes persuadés que le gouvernement chinois met tous les moyens nécessaires pour résoudre ce fléau et que ce sera réussi dans quelques temps, même si ça doit durer plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois. Merci. Merci.